bonjour à toutes et tous aujourd'hui je vous proposais encore le deuxième de plan with me j'ai prévu donc c'est quatre petits masking tape c'était une série me demandez pas où je les ai eus j'en sais rien mais ils vont ensemble on a le soleil les étoiles un ciel avec du soleil et puis qui se sauve aussi des étoiles avec des petits traits sur un fond bleu je me suis vrai ça peut être sympa à voir si je vais utiliser ça ou pas alors ça je n'ai pas fait je ne le ferai pas j'annule parce que je n'ai pas fait je voulais faire une vidéo sur le bilan de l'année tout ça j'ai trop la flemme et la plan with me je suis en train de la faire là c'est mes petites notes des trucs que j'ai envie de de faire la semaine prochaine je récupère mon marque page je vais le poser de côté et on va attaquer dans les choses qui sont décalés il ya la newsletter que je n'ai pas réussi à faire sinon tout le reste c'était bon sauf ça j'ai annulé hop on y va alors pour cette semaine suivante qu'est ce qu'on va se mettre alors oui très important j'avais une semaine plutôt calme qui finalement il ya un deux trois quatre rendez vous je crois qu'ils sont qui sont rajoutés ça c'est la vie c'est le planning versus la réalité on prévoit des trucs et puis finalement ben des fois ça s'enlève des fois ça se rajoute ça dépend alors déjà je planifie tout de suite ça le maintenant le dimanche à 10 heures j'ai rendez vous avec une personne on dit nos objectifs et le fait d'avoir un soutien et s'engager à faire telle ou telle chose chacune de notre côté pour notre vie perso et nous avancer et puis débriefer un peu de notre semaine ça nous aide beaucoup du coup je trouve ça vachement sympa d'échanger comme ça et du coup c'est mon petit rendez vous en visio avec avec cette fille qui est super sympa et adorable et puis et puis voilà voilà ce sera notre cinquième rendez vous je crois et on fera un point un peu plus général sur les quatre semaines précédentes et voir si on continue sur relance une session de quatre semaines là c'est pour les les stickers il ya des petites décorations comme ça on peut utiliser pour décorer son agenda des stickers avec un peu doré tiens par exemple la petite le bocal avec les fleurs ça peut être sympa hop qu'est ce qu'il ya de beau donc là je les ai rangé là cela mais ça prend beaucoup de place ce système je suis pas forcément convaincu c'est vrai que ça permet de les voir plus facilement mais en fait comme il n'y a pas la perforation il faut venir coller un peu de papier au final ça prend deux fois la place en épaisseur de papier donc je les fais là je pense pas forcément conserver ce système là parce que j'aime pas trop la place que ça prend alors je suis en train de regarder si je vois des trucs sympas qui me parle pour cette semaine j'ai les garder les doigts sur les zones turquoises pour changer d'or turquoise ça c'était si j'aime beaucoup les petits pas les hérissons en général mais juste cette marque là ils sont super mignons et ils ont tout un ensemble de petits personnages avec notamment hérissons et écureuils qui sont adorables ce système il permet aussi de voir si on a des planches en double ou des choses comme ça hop alors moi je vais plutôt partir là dedans et contrairement à ce que j'avais prévu au début je vais prendre un autre masquinité puisque je trouve que la couleur va très bien avec et on a du doré du turquoise allez gros kiff j'aime bien ça alors le module je vous avais dit que j'avais une copine jeanne voilà qui s'est formée à la théorie polyvagale donc c'est passionnant et en fait à force de l'entendre parler de ça avec déjà autant d'enthousiasme de compétences donc c'est jeanne blondel qui est coach à paris je pense qu'elle fait en ligne aussi faudrait voir à force de l'entendre parler de ça ça va donner envie puis comme ma spécé gestion du stress et que j'avais pas suivi cette évolution là je voulais me tenir à jour donc bah voilà c'est ce que je suis en train de faire et c'est effectivement très très bien ça apporte plus de souplesse par rapport à la version classique de gestion du stress qui fonctionne bien moi ça fait plus de dix ans que j'en fais donc voilà mais c'est toujours intéressant de se tenir à jour de se remettre à jour et d'avoir accès à d'autres manières de percevoir et de voir les choses beaucoup de choses c'est des choses que j'ai déjà vu dans d'autres formations mais avec un vocabulaire différent mais il ya quand même des points en plus au niveau de la structure au niveau de l'organisation je trouve très intéressant donc là j'avais regardé juste le dernier module parce que je m'intéressais au système d'organisation et tout mais je vais je vais regarder les autres aussi parce que ça s'avère que c'est très intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse il y a le livre le power du jeu donc ces jeux avec des parenthèses c'est à dire que c'est le jeu gaming le ça et le jeu le soit avec ça et hop là le power du jeu je ne sais plus l'autrice qui parle justement du burn out mais en se basant sur la théorie polyvagale et c'est bien écrit c'est sympa il ya des très belles illustrations c'est pas trop fatiguant à lire très très bien et ça aussi ça fait partie des choses qui m'a donné envie de me former et de développer un peu plus cette approche donc là je sais pas encore trop mais je vais partir sur cette histoire de formation alors je ne me trompe pas dans le sens c'est polyvagale et pas thrombose vénose profonde à chaque fois je me plante maintenant je fais attention c'est pas un problème de se planter ce qui est plus un problème c'est de se planter en boucle alors il ya trois vidéos pour une partie je sépare les trois parce que je veux pas tout faire d'un coup je me connais j'ai déjà dû mettre un frein la semaine dernière ça c'est mon souci j'ai du mal à lancer les choses mais j'ai encore beaucoup beaucoup plus de mal à les arrêter alors que tout n'est pas terminé et comme je suis en burn out il est hors de question de recommencer les mêmes conneries que je fasse une connerie c'est une chose mais je me refuse à les recommencer en boucle du coup j'avais 6 à peu près c'est on va dire 6 j'avais coupé ça en 6 mais il y avait plus de vidéos et j'ai dû là le mardi j'en ai fait quatre en fait au lieu de deux puis deux et j'ai dû me malheureusement me faire violence pour ne pas faire les deux dernières alors que mon cerveau patiné c'est à dire que je sentais la fatigue mais il y avait cette partie de moi qui veut absolument terminer les trucs tu vas apprendre des machins c'est important et tout non tu fermes ça tu clôt tu reviendras plus tard quand tu seras moins fatigué et ça c'est assez difficile pour moi de faire ça donc là je vais essayer de les découper de les découper sur deux jours je vais mettre une quatrième case j'avais fait exprès en mettre trois cases quand j'ai conçu l'agenda parce que je ne voulais pas qu'on se sature de tâches à faire ça va très vite de faire des très longues to do list plus la to do list elle est longue et dégoûtante enfin pas dégoûtante plus avoir tendance à nous dégoûter tu fais de s'en occuper c'est trop gros trop énorme voilà on va dire non j'y vais pas du coup du coup cette formation tvp tpv non ça recommence notre formation théorie polyvagale je vais la découper sur trois jours là j'ai noté un jour certaines parties mais l'idée c'est de me forcer à découper même si le découpage final n'est pas celui là j'ai le droit de prendre de l'avance comme j'ai le droit d'être en retard de quelques jours après il ya des trucs on se moque complètement quand je les fais je les note je les note ici par exemple rechercher parce qu'en fait je voudrais faire une newsletter pour la nouvelle année mais impossible pour moi de concevoir un contenu comme je voudrais le faire parce que pour moi la personnalisation elle est essentielle et on peut pas faire une newsletter pour une personne donc faut faire un truc un peu global et c'est complexe pour moi j'aime bien personnaliser les choses et répondre à la demande et comme une newsletter il n'y a pas de demande il n'y a pas de de cette attente là c'est quelque chose qui est flou et ça fait deux mois que je procrastine je me suis dit en novembre ce serait bien de le faire pour la fin d'année et puis en décembre je me suis dit ouais ce serait bien de le faire pour le début d'année donc là ce que je vais faire c'est juste rechercher et lire les conseils en fait les conseils pour les newsletters normalement ça ça devrait être moins bloquant pour moi parce que je me rends compte qu'il ya un vrai blocage sur la prise de notes sur le fait de commencer à produire le contenu c'est pas grave ça bloque on va passer par un autre moyen il y aller tout tranquillement et plus respectueusement pour au moins avoir cette notion d'avancer ensuite ça c'était la deadline pour un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque censé rendre le vin on l'a pas commencé donc il faut que je reporte portée la deadline donc voilà pour mes petites notes le post-it un peu des choses à ajouter dans la semaine au niveau des habitudes je vais reprendre la modification des dents puisque plusieurs fois je me suis rendu compte que j'avais j'étais partie dans la douche sans ma brosse à dents hop le mouvement ça a été un peu mieux cette semaine je crois que je les fais quatre fois donc ça ça a été un petit peu mieux les postes je confirme que je ne les remets pas par contre il faut que je transfère ça ce que j'avais prévu alors donc ça je dis finalement j'annule et hop on va enlever tous les trucs associés tout ça c'était d'où l'intérêt de ne pas écrire ça comme ça voilà ce que j'avais marqué alors ça c'est un truc que je vous montrerai dans une autre vidéo c'est le bilan du mois pour s'organiser un petit peu sur le sur le mois sur les choses qu'on peut faire et c'est comme en termes d'objectif sachant que si vous êtes fatigué ou quoi que ce soit il ya aucune justification à avoir ou à faire vos objectifs c'est les vôtres points il n'y a pas de jugement à avoir si votre objectif c'est de vous reposer ou de lire une bd c'est très bien il ya souvent on imagine que les objectifs sont forcément en termes de performance c'est pas du tout du tout le cas pour les personnes qui sont plutôt dans le mode hyperactif toujours faire on y va on fonce etc se poser passer en borsal c'est la théorie polyvagale c'est un vrai défi et c'est un apprentissage et c'est des choses à apprendre à mettre en place en termes d'habitude alors que on va plutôt d'habitude venir mettre en valeur ou en lumière des choses qui relèvent si je m'appuie sur la théorie polyvagale du sympathique donc de l'activation des choses à faire etc mais c'est pas forcément la difficulté tout le monde c'est pas forcément ces choses là qui vont être difficiles à mettre en place ou qui vont nécessiter une planification dans le sens où la planification c'est pas juste dire je le fais tel jour non c'est aussi dire je viens prendre cette tâche finale ou ce que je veux obtenir et je vais le découper pour pouvoir l'intégrer dans mon planning mais aussi dans mon cerveau pouvoir en faire quelque chose concret de manière concrète concrètement donc voilà là je mets quelques petites déco parce que parce que j'aime bien ça je rappelle la déco c'est absolument pas nécessaire c'est pas obligatoire je sais pas quoi mais simplement moi je vois bien que quand j'ai une double page qui me plaît ça va beaucoup plus facilement m'inciter à ouvrir enfin ouvrir je le laisse ouvert mais à regarder ce qu'il ya à faire et à me pencher dessus de manière plus active comment quand c'est moche quand c'est tout joli mais j'en rachèterai pas pas seulement parce qu'ils sont difficiles à décoller sur certains mais c'est du plastique je préfère utiliser du papier uniquement on a des choses plus utiles à faire avec le plastique avec le papier aussi d'accord mais c'est pas parfait puis c'est tout voilà aller hop le plus bas voilà j'aurais pu me mettre de manière plus visible ça me convient donc bien entendu ça c'est ce qui est prévu pour le moment mais ça va changer ça va évoluer ça va modifier et pas oublier les bons moments de la semaine que je vais aussi continuer à remplir puisque il ya ce week-end qui est qui en cours up j'ai parlé avec des gens ça a été super sympa ça m'a fait beaucoup de bien donc ça je le note et voilà les échanges plein j'ai eu beaucoup de discussions beaucoup d'échanges très sympa cette semaine et puis beaucoup d'inattendus aussi aller et on attend de voir ce que réserve la semaine suivante donc je vous souhaite une très belle et bonne semaine de prendre votre temps et de faire les choses à une manière d'une manière qui conviennent voilà bye bye